Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue ce matin sur notre antenne, bienvenue sur Equinox Télévisions, bienvenue sur 10-12, le Zénith et d'ailleurs nous entrons ce matin avec une question évidente que finalement aurait rapporté la rencontre avec nos compatriotes du Sud-Ouest hier entre le Premier ministre, chef du gouvernement et ses derniers. Comment comprendre en même temps que Tif Joseph Diangouté soit allé à nouveau rappeler à nos compatriotes les grandes résolutions sorties du grand dialogue national tenu il y a deux ans aujourd'hui et au regard de la situation, comment peut-on interpréter les nombreuses sorties, on dira des partenaires entre guillemets politiques du gouvernement qui pour beaucoup ont choisi d'écumer à la fois les réseaux sociaux ou encore les médias presse durs au Cameroun. En revenant à Té, bien évidemment, on dira une descente dans les zones en crise avec les armes. Comment les Camerounais peuvent-ils penser qu'il faudrait résoudre le conflit dans le Sud et Nord-Ouest Cameroun avec les armes aujourd'hui ? Madame, messieurs, ils sont très nombreux, hommes politiques bien connus aujourd'hui. Quelle interprétation vous vous en faites véritablement ? La question est au centre d'un débat et surtout des échanges. On n'en parlera sûrement au courant de cette édition. Chers la même battue comme chaque matin, Bonbon Bengane, Dominique, Audrey et Isabelle Carozopette, ensemble unis pour la plus belle des missions qui est de vous servir comme chaque matin. Bienvenue à tous, installez-vous confortablement. Chers la même battue, bonjour et bienvenue ce matin. Bonjour, monsieur Michel Nghatiou, bonjour à tous les téléspectateurs et encore condoléances à toutes les familles des soldats tombés au fond, condoléances. Bonbon Bengane Kenji, bonjour. Bonjour, monsieur Nghatiou Numbaa, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Mais une question simple, donc de tout le monde, peut-être qu'on a la réponse. Que se passe-t-il avec la succession des chefs-héries supérieurs du canton N'Akwa ? Depuis 1800, l'année du chef supérieur N'Akwa Kouma Pako, il n'y a jamais eu de problème jusqu'en septembre 1976, avec Béthoté, Dika Akwa. Pourquoi, après 1976, les problèmes, les problèmes, les problèmes, encore aujourd'hui, où on met un peu d'argent comme salaire ? Vraiment, que nos chefs-héries traditionnels se réforment et restent dans l'option coutumière ? Non, parce qu'ils sont en train de se... Aujourd'hui, c'est la journée du renseignement. On va vous poser la question, qui est-ce que papa avait choisi ? Ah, d'accord. Et pas que c'est la banque journaliste. Allez, là aussi, à quoi sert le testament ? Il y a un certain nombre de choses. Dans l'ordre coutumier, nous avons des principes. Nous ne sommes pas comme vous les politiques. Quelqu'un prête serment à midi et trahit le soir. Voilà. Isabelle Kauron, bonjour. Bonjour à vous Michel, bonjour à ceux qui regardent le programme. Pas évident de pouvoir rallier la ville depuis ce matin. Il y en a qui sont obligés, malheureusement, de pouvoir marcher à pied. Il y a des bouchons un peu partout quand même dans la ville. D'énormes bouchons, c'est très, très, mais alors très compliqué d'aller d'un poids à un autre. Donc, si vous avez une idée de pouvoir quitter là où vous êtes pour arriver en ville, il faut vous armer de beaucoup de patience, parce que ce n'est pas évident sur ce tronc. Voilà. Nous rappelons simplement que partons de l'école publique d'Edo pour Feux-Rouge-Bézenguet, c'est incroyable. Ça ne circule presque pas depuis... Rompon est paralysé. Rompon est paralysé. Et quand le Rompon est paralysé, c'est Tobonabéry qui est paralysé également. C'est pareil au niveau de... Mbopi, c'est pareil. C'est pareil au niveau de... École publique d'Edo. M'as-y, toute la zone de M'as-y. Il ne faut même pas sortir. Garer les véhicules, prenez les motos. Merci beaucoup, Charles Lamède. Bonjour à vous, Dominique Audray. Bonjour Michel Gatchou, bonjour téléspectateurs. Vous m'avez soufflé quand même avant l'émission, quand vous avez des petites douleurs. Oui. Ça va mieux ? Des douleurs abdominales. Ça va aller ? On peut espérer. Oui, ça va. Merci. Ça va doucement. Merci également à vous, madame, monsieur. Restez les notes comme c'est l'occasion chaque matin. Laissez-nous vos commentaires et réactions avec beaucoup de plaisir. Nous vous lirons comme à la coutubée. Dominique, qu'est-ce qui s'est passé ce matin ? Voilà, il se passe que notre soeur qui vit du côté de Malabo, âgée de 35 ans, nous raconte qu'elle y a été conduite il y a plusieurs années par un homme. Elle est âgée de 35 ans et le monsieur qui l'a fait aller à Malabo était âgé de 51 ans. Cet homme, à cette époque-là, était son fiancé, donc ça fait précisément 12 ans qu'ils sont ensemble. Et cet homme était venu saluer ses parents à cette époque-là et a pris leur fille et a voyagé avec elle en disant qu'il va revenir l'épouser plus tard. C'était l'Équato-Guinéen ? Non, c'est un Camerounais. Qui a pris la fille ? Oui, c'est un Camerounais. Elle dit, je suis une jeune femme camerounaise âgée de 35 ans qui vit à Malabo. J'ai été amenée par un homme de 51 ans qui était mon fiancé à l'époque. Ça fait précisément 12 ans que cet homme était venu saluer mes parents en leur disant qu'il veut faire de moi sa femme et qu'il viendra me doter puis m'épouser normalement. Je rappelle qu'on a un enfant de 7 ans, mais vraiment, cet homme m'a tellement rendu la vie difficile à la maison que c'est moi qui payais tout. Et son argent ne sortait que lorsqu'il y avait des cas de maladie. Tout son argent également, il envoya à sa soeur de garder même la cuisine. Il ne rationnait pas pour qu'on puisse avoir à manger. Au point où je n'en pouvais plus, j'ai décidé de le mettre à la porte. Sauf que depuis que je l'ai chassé de la maison, de la relation... A Malabo ? Oui, à Malabo. Donc, il vivait chez elle, apparemment. En tout cas, puisqu'elle a commencé à gérer les charges... Poursuivons l'histoire. Oui, le monsieur, elle dit que depuis qu'elle a chassé le monsieur, elle ne reçoit que des menaces. Le monsieur lui dit qu'il va lui montrer, plus jamais elle ne va se marier, qu'elle lui appartient jusqu'à la mort. Et elle dit que ça fait un an, plus personne n'a jamais plus posé les yeux, du moins ne s'est plus jamais intéressé à elle. Elle a fait venir son enfant au Cameroun, dont elle s'occupe de son enfant à distance. Et elle est restée travailler là-bas. Elle ne sait pas comment... Elle commence à avoir peur. Est-ce que lorsque le monsieur lui dit, plus jamais tu ne vas te marier, ça veut dire qu'il a envoûté, charmé... Moi, je ne sais pas trop quel est le terme qu'on approprie, emprisonné... Mais déjà, est-ce que vous avez dit si la maison était saine de l'homme ? C'est une location. Donc, elle a quand même pris le pouvoir de madame de côté. Oui, donc elle aimerait savoir comment se comporter face aux menaces du monsieur qui dit qu'elle ne va plus jamais avoir un homme dans sa vie. Voilà. Merci infiniment. Et on va d'ailleurs saluer nos nombreux compatriotes qui nous regardent bien évidemment à Malabo. Oui, là-bas en Guinée équatoriale, pays voisin bien évidemment au Cameroun. Mais surtout ceux qui nous regardent hors du Cameroun et très loin. Et une histoire comme celle-ci, comment vous la comprenez ? Vos analyses et commentaires, laissez-les nous. Tout à l'heure, un humour s'affichera au bas de l'écran. Et allez vous abonner sur Equinoz Télévisions là-bas aussi. Ça bouge beaucoup là-bas. Allez, on va comprendre. On vient vous chercher au Cameroun, Isabelle et Carole. On vous ramène à Malabo. L'homme en même temps ne vous traite pas bien. Vous martyrez à la limite. Maintenant vous avez quand même le culot, la force nécessaire de le mettre de côté. Et il vous aura su que bien que je ne sois plus là, vous n'aurez plus la chance d'avoir un seul homme dans votre vie. Vous paniquez aujourd'hui. C'est bien dit de venir côté. Oui, vous m'appartenez jusqu'à la mort. Voilà. Alors, comment vous comprenez ? C'est officiellement marié ou pas ? Non. Non. Il est juste venu se présenter aux parents. Bon, voilà, votre fille est avec moi et je vais avec elle en dîner. Qu'est-ce qu'on dit à cette femme qui est dans la panique ce matin ? Est-ce qu'elle a une chance ? Est-ce qu'il y a une solution ? Comment vous comprenez l'histoire ? Donc, vous paniquez parce qu'un homme qui ne vous a jamais doté, qui ne vous a pas épousé officiellement, vous dit, « Écoute, tu ne connaîtras plus un autre amour dans ta vie. » Je crois que… Tu ne connaîtras plus d'homme ou d'amour ? C'est un autre. C'est un autre amour. Ok. Tu ne connaîtras plus d'amour dans ta vie. Ça ne se résume pas à quelqu'un. Il ne faut pas qu'on se dise que quand on vit, on est simplement limité, on dépend entièrement et totalement de l'autre. Encore qu'officiellement, vous n'êtes même pas son épouse. C'est une personne qui était de passage dans votre vie. Aussi simple. Et c'est pour ça qu'on dit, « Ce n'est pas l'homme de ma vie, c'est l'homme dans ma vie. » Parce que les gens se voient que c'est l'homme de ma vie et tout. C'est un homme dans votre vie. Ce n'est pas l'homme de votre vie. Comment est-ce qu'on fait cette mesure-là ? Comment comprendre, comment savoir, comment identifie l'homme de sa vie ou l'homme dans sa vie ? J'ai envie de comprendre. C'est l'homme dans sa vie, ce n'est pas l'homme de votre vie. Ah d'accord. Dans son cas, c'est l'homme qui dit encore, c'est l'homme de ma vie. Ce n'est pas l'homme de votre vie, c'est l'homme dans votre vie. Il partage votre quotidien à l'instant. Je crois que la dame ne devrait même pas un temps soit peut être inquiète. Parce qu'avec cet homme, ça n'a jamais été véritablement ça. Elle n'a jamais été heureuse. Aujourd'hui, elle a choisi de déconstruire cette relation qui ne l'a amenée nulle part. C'est normal, ça ne va pas. Et quand on décide de jeter l'éponge, on le fait à l'amiable. Et après ça, chacun prend sa route. Il ne va pas d'une personne pour dire à l'autre, tu verras le karma, tu verras ce qui va t'arriver. Ce n'est pas à une autre personne de pouvoir prophétiser ce qui vous arrivera ou alors de dessiner le diable dans votre vie. Il revient à une seule personne, à celui qui est au ciel, que chacun le définisse en fonction de ses obédiences. Elle dit quand même avoir peur au-delà de tout ce qui a été dit. Mais comment vous comprenez quand même que vous, la femme, vous avez eu assez de cran à mettre votre homme de côté, hors de la maison. Comment vous comprenez ça ? Est-ce que c'est fait en même temps, on ne se reprocherait rien ? Je dis n'importe quoi, mais on analyse quand même. L'histoire ne nous dit pas qu'elle se reproche. L'histoire ne nous dit pas que la dame culpabilise parce qu'elle estime qu'à un moment donné, elle a posé un acte qu'elle ne devrait pas. L'histoire ne nous dit pas. Ça veut dire que en son âme et conscience, on s'en tient à ses propos, elle ne se reproche véritablement de rien. Ce qui s'est passé, s'est passé parce que son cœur n'est plus dans cette relation à cause des écarts de comportement de son mari qu'elle ne trouve pas juste. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important pour elle, c'est de se reconstruire. Et pour se reconstruire, elle n'a pas besoin de tenir compte des propos de l'autre. Elle devra simplement tenir compte de ce qui va se passer dans l'autre vie, de son enfant qui est là, qu'elle devrait élever, éduquer. Et savoir avec son mari, avec cet homme, comment est-ce qu'on définit cela pour l'éducation de l'enfant ? Est-ce qu'il verra l'enfant si oui, après combien de temps ? Est-ce qu'il passera le week-end ? Qu'ils essayent de voir le calendrier par rapport à l'éducation de l'enfant. Mais pour le reste, qu'elle continue à vivre paisiblement sa vie. Mais l'homme est nassain, l'homme dit vraiment tu ne me connaîtra plus rien. Est-ce qu'elle n'a pas peur que du moment où vous étiez ensemble, que des choses se seraient faites, qu'il y aurait eu des pratiques ? Parce qu'elle a dit quand même que depuis un bon moment, on ne la regarde plus. Et on sait combien c'est pénible pour une femme de ne pas être regardée. Mais c'est un an, exactement. Un an, ça fait un an. Si on ne la regarde plus, qu'elle regarde ce qui est autour d'elle ? Ça veut dire quoi ? Comment ça ? En faisant quoi ? Si on ne la regarde plus, qu'elle regarde ce qui est... Dominique Autriche, je ne sais pas, le problème qu'on a. Je tiens à l'autre. Et les gars qui les yeux, on ne peut pas se faire comprendre. Si on ne... Mais attendez, un peu de solution, n'est-ce pas ? Si on ne la regarde plus, prêtez attention à ceux qui sont autour de vous. Regardez, observez, attirez l'attention et vous aurez des résultats. Dominique Autriche. D'accord, c'est Dominique qui est dans un rire loufoque à la télévision là. Mais elle devrait quand même se dire, ça fait un an qu'on ne me regarde pas. Ça fait un an qu'on ne prête pas attention à ma personne. Pourtant, elle est certainement très jolie. Elle dit qu'à moi, elle est partie à 31 ans, c'est ça ? Non, aujourd'hui, elle a 35 ans. Elle a 35 ans aujourd'hui. Ça fait 12 ans qu'elle est partie. Alors, elle a encore toute jeune, elle est encore toute fraîche. Elle a encore toutes les... Elle a encore les jules. Elle a encore toutes les potentialités. De se faire un amour réel. Alors, est-ce que ce n'est pas elle, à votre avis, le problème ? Est-ce qu'elle se soigne physiquement ? Est-ce qu'elle se prend bien ? Est-ce que juste n'importe quoi ? On n'a pas besoin de se soigner physiquement, comme vous le dites là, pour que les hommes viennent. On a aussi besoin de ça. On a besoin de quoi ? Les hommes viennent. On a aussi besoin de se soigner aussi. Les hommes viennent toujours. Que vous le fassiez ou que vous ne le fassiez pas, ils viennent. Attention. Michel Nathalie, le son de mes écoles aussi. Je veux juste te dire que c'est vrai que même l'eau salle éteint le feu, mais il faut dire que c'est important de pouvoir avoir un physique qui soit quand même assez correct. Mais à la mesure de ce physique. Prenez soin de vous, c'est important. Non, mais ça commence par là, les hommes regardent ça. Je vous en prie. Ils sont sensibles à ça, à l'aspect physique. Isabelle. Sauf que vous verrez donc qu'un homme est susceptible de tromper sa femme avec une femme qui ne fait pas tout ça. Vous voyez un peu ? Oui. Un homme veut être attiré par vous. Il ne va pas être attiré par vous simplement parce que vous êtes monté sur des talons ou bien sur des puissades ou bien parce que vous avez mis les ongros jusqu'à être oudi. Ce n'est pas forcément pour ça qu'il va vous regarder parce qu'il va vous regarder parce qu'après, le besoin est d'abord libidinal avant toute chose. Cette femme, cette femme, cette femme est restée avec en mémoire le fait qu'on lui a dit plus jamais, tu n'auras quelqu'un dans ta vie. Malheureusement, lorsque les gens vous disent des choses et que vous les intégrez, vous commencez à avoir des comportements répulsifs. Même sans le savoir, même sans vous en rendre compte, même involontairement, vous faites tout pour éloigner les gens de vous. Parce que parfois, on va vous dire, vraiment, c'est parce que tu fais telle chose, que telle chose ne t'arrive pas. Et dès l'instant-là, forcément, vous vous dites que c'est par rapport à ça que les gens ne viennent pas et vous commencez à avoir une attitude qui ne s'y est pas. Non, madame. Cet homme, moi, je suis contre d'avoir le fait de tout abandonner pour suivre un homme, pour commencer. Parce que ça, c'est la première erreur. Oui, mais fondamentalement, qu'est-ce que vous dites? Ça, c'est la première erreur. Est-ce qu'elle devrait paniquer? Puisque là, elle est dans une panique. Elle se dit, ça fait un an qu'un homme ne me regarde pas. Ça fait un an que les hommes ne sont pas autour de moi. Il y a des gens qui restent trois ans. Et l'homme avec qui je vivais m'a dit X, m'a dit Y. Alors, est-ce qu'elle n'a pas raison, justement, d'avoir cette attitude aujourd'hui? Je dis que la guerre est d'abord mentale. Si votre morale est atteinte, votre physique également sera atteinte. Votre homme, du moins le père de votre enfant, a joué sur votre mental. Il vous a atteint mentalement. C'est pour ça qu'il a pris l'ascendant sur vous. Donc, il faut dire aux uns et aux autres que lorsque l'on veut vous faire du mal, il faudrait d'abord qu'on puisse vous atteindre psychologiquement. Dès le moment où vous êtes atteint psychologiquement, la personne pourra vous faire tout ce qu'elle veut. Dans cet homme, ce sont simplement des mots d'un homme lâche, d'un homme qui savait, d'un homme qui s'attendait à ce que votre vie soit là, qu'il soit votre terminus, votre aéroport, que vous définissiez par rapport à ça. Est-ce que le mot se dit comment elle a pu mettre l'homme de côté ? Il n'y a pas quatre façons de chasser quelqu'un. Si vous ne payez pas le loyer, vous ne rationnez pas, vous ne payez pas l'électricité, elle n'héberge pas un gigologue. Donc au final, l'homme vient chercher la femme, la ramène là-bas, et puis une fouille, et c'est-à-dire qu'il fait tout. Oui. Parce que l'argent que lui a, la dame le mentionne dans l'histoire, l'argent que lui a, il envoie à sa soeur. Mais elle travaille, elle doit le nourrir, elle doit payer le loyer, elle doit s'occuper de leur enfant, et elle doit le faire voyager. Donc ça, ça fait beaucoup. Vraiment. Si vous ne pouvez pas, ça c'est pas un homme, on n'héberge pas vraiment les gigolos et autres là. On n'encourage pas ce phénomène. Donc cet homme, c'était ça. Et justement, puisqu'elle n'est pas dans la logique d'entretenir un homme, elle a mis les histoires là de côté. Monsieur, allez continuer avec quelqu'un d'autre. Donc, chère dame, si vous avez un emploi, et autre, commencez à faire le vide dans votre tête. Faites abstraction de cet homme-là. Tant que vous n'êtes pas physiquement menacé, parce que je ne crois pas aux choses que je ne vois pas, tant que vous n'êtes pas physiquement menacé, il n'y a pas de problème. Donnez-vous une chance. Et je crois que le problème de la dame, c'est plus un besoin physiologique qu'une affaire d'homme qui ne la regarde pas. On a très bien compris. Aujourd'hui, il y a des palliatifs. On a bien compris. Peut-être que la question aujourd'hui, chère Lame Mbattou, c'est de se demander, qu'est-ce que l'on peut faire pour qu'une femme soit également dans un état pareil ? Comment peut-il, parce qu'il y a eu rupture, prendre sur lui de fragiliser la femme de l'autre côté, avec des propos aussi durs, en lui disant, tu ne compteras rien, tu ne compteras pas de bonheur. Est-ce que dans le langage, il n'y a pas de malédiction, Mbattou-Cham ? Mbattou-Cham, dans chaque contrat de vie, il y a des tenants et des aboutissants. Quels étaient les tenants ? Elle ne nous a pas dit de leur relation. Absolument. Nous sommes aux aboutissants. Il ne faisait pas ci, il ne faisait pas ça. Peut-être l'objectif, lorsqu'elle arrivait, c'est, écoute, tu vas te battre, tu vas te battre, tu vas te battre pour la maison, pour nous faire manger. Pendant ce temps, moi, je vais chercher pour qu'on puisse investir au pays. Je ne connais pas les tenants. Aujourd'hui, on nous amène aux aboutissants. Parti sur la base des aboutissants, Mbattou-Cham, va nous faire spéculer. Donc, souffrez que nous, nous battons dans les spéculations. Premier point. Deuxième point, voir quelqu'un qui traverse des fleuves, des mers, des océans, des rivières pour venir prendre une femme et repartir, M. Michel Ngatchou, il y a mille points d'interrogation. Je suis contre les gars qui quittent l'Europe, M. Michel Ngatchou, qui traversent des continents pour venir prendre des femmes ici et disent, non, j'ai trouvé mon bonheur, nous repartons. Si l'histoire a des fondements, des fondamentaux, c'est-à-dire les fondements qui tirent aux origines, au début, avant le départ, ça peut se comprendre. Mais celui qui revient généralement, c'est un blessé de guerre. C'est quelqu'un qu'on a blessé sur le terrain, M. Michel Ngatchou. Il dit, je vais dans un autre territoire, chercher parce qu'ici, on m'a mordu jusqu'à porter la chair du monde. Le monsieur qui arrive à 51 ans, la fille est jeune, plus 12, ça fait M. Michel Ngatchou, 63 ans. Est-ce qu'un homme de 51 ans peut faire la planche ? Est-ce qu'un homme de 51 ans peut creuser les puits ? Est-ce qu'un homme de 51 ans peut faire... Il y a des métiers qu'en 51 ans, on ne peut plus faire, M. Michel Ngatchou. Il avait besoin d'un bras. Il a trouvé son bras. Il a trouvé son échelle. Il a trouvé M. Michel Ngatchou, la béquille sur laquelle il devait s'appuyer. Et elle a joué le jeu. Elle a joué le jeu parce qu'elle voulait découvrir un autre Eldorado, que celui de son environnement. Elle est coupable à ce niveau. Je reviens au côté que vous dites qu'elle l'aurait joué le jeu. Non, M. Michel Ngatchou. Vous aimez trop peaufiner, trop arrangé. Elle a joué le jeu. La cupidité à la recherche de confort. Et elle a oublié de vous dire qu'elle n'était pas d'une famille nanti. Qu'elle le dise aussi. Elle n'était pas d'une famille nanti. Parce qu'un monsieur de famille modeste, il ne va jamais accepter qu'un homme de 51 ans vienne chercher une petite fille pour la mener en Guinée-Équateur. Donc, il a joué sur une famille pauvre. Permettez-moi. Laissez-moi, M. Michel Ngatchou. Une famille pauvre. On a accepté. Je ne peux pas nuancer M. Michel Ngatchou. On a joué. Elle a accepté les parties. Lorsqu'elle est arrivée, elle a bossé un en deux ans. Elle a ouvert les yeux. Elle a ouvert les yeux. Et elle a commencé à voir que « Hey ! » Après, mon petit village est là. On peut avoir une autre vie comme ça. Donc, je peux avoir ceci, je peux avoir cela. Ses yeux se sont ouverts. Elle a commencé à faire la réflexion. Ça, c'était une lecture d'ensemble qu'il fallait poser. Mais il y a un truc. Quand on était petit, M. Michel Ngatchou, et qu'on savait que le maître devait nous fouetter, on prenait un caillou dans l'enceinte de l'école. Et on disait au caillou, « Si le maître me fouette, tu vas voir ce que je veux faire. Je vais te faire. » On lançait le caillou sur la langue. On arrivait, le maître ne fouettait jamais. On sait ce que c'est. Il y a une autre technique. Il y avait un jardin, on coupe les herbes, on attache, en disant que comme je parle, « Si mon père me parle de soi-ci, tu vas voir. » On parle sur l'herbe, on crache, on garde à la poche, on arrive à la maison, rien n'arrive. Donc, je vous le dis. Quand vous dites quoi ? Méfiez-vous de la parole. Il y a des choses qui se disent, M. Michel Ngatiou, avec cette affaire de parole. J'ai rencontré à l'heure aujourd'hui près de 13 filles qui ont un problème qui, après trois mois, conçoivent et perdent l'enfant. Trois mois, elles conçoivent et après avoir conçu, trois mois après, perdent l'enfant. Parce que vos affaires d'appel de minuit où le gars appelle la nuit, les gens avec qui elles savent, « Bonjour, ça va ? » Oui. Vraiment, quand je te vois, « Tu ne peux pas te sacrifier pour moi. » « Eh non, je ne peux me sacrifier pour toi. » « Qu'est-ce que tu as envie de dire comme ça ? » « Un, vous venez de signer un tape. » « Deux, il y a un ensemble de méthodes et les gars se retrouvent à aspirer le ventre de certaines filles. » « Cette fille qui ne néglige pas cette parole, permettez-moi, qui ne néglige pas cette parole. » La parole lancée ne se perd jamais. Quand quelqu'un vous dit, « Vous allez voir. » Quand quelqu'un vous dit, « Monsieur Michel Ngatiou, que tu n'auras jamais. » Il faut savoir qu'au moment où il vous dit, sortant des blessures, des présidents de blessures, il y a un ensemble de choses qu'il a eu à faire. Ne prenez pas la légère, allez vous préparer, allez muscler pour savoir là où vous êtes. Beaucoup de filles marchent avec des masques, qu'on a mis des masques sous forme de toile d'araignée, qu'on a mis sur le visage. Jamais nous rendons, je vous le dis, parce qu'elle a mangé la jambe de quelqu'un, parce qu'elle a été naïve dans X dossiers, parce que, parce que, parce que, beaucoup d'hommes aussi se retrouvent avec ça, parce que des femmes ont juré que jamais ils ne vont en trouver le bonheur. Et bien là, on a peut-être mis l'accent sur la question du verbe, le verbe s'est fait cher et habité par une autre. Le verbe fait peur, va-t-on dire aujourd'hui ? Oui, absolument. D'abord, il y a un détail important à relever. La fille va dans un pays qu'elle ne connaît pas. Comment se fait-il qu'elle arrive à expulser l'homme ? de la maison. Puisque l'homme est supposé l'accueillir dans la maison. Ils ont changé de contrat, sûrement. Et c'est la fille qui a changé de contrat de bail pour dire que maintenant c'est moi qui vais payer. Donc là, je ne comprends pas. Deuxième chose, nous, on a eu à faire ça. Moi, je me suis marié trois fois avec mes frères qui étaient à l'étranger. Ils n'étaient pas ici. Mais on faisait comme si ils étaient là. Et avec le maire en jonglet, c'est-à-dire il ne peut pas venir. vous n'en avez pas votre, pourquoi c'est les années 60 ? On se comprend très bien. Voilà. On peut ici pour que la fille et on pense que c'est mon frère qui est là. Bon, le maire aussi, il joue le jeu. Mais c'était pas caché. les familles prenaient des engagements. C'est pour ça qu'on vous parle de mariage, les échanges d'informations. Elle est là, il n'est pas venu ici. Bon, il est là, on pense que c'est lui. On fait comme si c'était lui, comme au théâtre. Mais la fille obtient, on monte les dossiers et retourne son mari. Mais les deux familles avaient échangé les informations au départ. Ce n'est pas le gars qui se marie qui vient dire « Eh bien, moi, je veux amener vos noms. » C'est vrai, la famille va lui poser des questions aussi. Mais sa propre famille et l'autre, ils échangent. Ils savent « Que gars, il fait quoi là-bas ? Est-il divorcé ? Est-il, est-il, est-il y a un certain nombre de formations ? » Il ne vient pas lui dire « Donnez-moi votre fille. » Il dit « On va d'abord se construire, après on viendra. » Donc, ces choses-là ont été mal conçues dès le départ. Maintenant, on est là-bas. Non, ce garçon, ce monsieur, justement, il a bloqué cette fille. Il a le pouvoir de le bloquer. Il a les moyens de la bloquer. La parole ? Oui, il a les moyens de la bloquer. Et bon, c'est une manière de dire, comme on dit au quartier, il a mis le voile ou le contact. Vous pouvez être là où on choisit toutes les filles, on ne vous prend pas. Jamais. Et l'autre chose, Dominique, la croyance, justement, que vous avez à l'église, c'est que vous espérez aux choses que vous croyez vraies. Voilà, donc c'est ça. Croire ou ne pas croire, si quelqu'un a les moyens, a la possibilité, a les techniques, il peut faire en sorte qu'il vous met le contact ou le voile. On ne vous préviendra jamais. On ne vous préviendra jamais. Jamais. Vous allez vous laver avec toute l'eau de bourrique, avec toute l'eau de Javel de Monde. On ne vous verra jamais. L'eau bénite qui vient même du Jourdain. Donc c'est dit que s'il y a ça, il n'y a pas de solution du point de vue africain. Bon, tout le monde n'a pas de solution. Il y en a. Il y en a. Il y en a. Donc, que cette fille-là prenne ça en considération. Donc, c'est ce que je veux dire. Merci beaucoup, Mbouro Benga. Qu'elle prenne cela en considération, certes, mais on en sait quand même sans vous blesser. On n'a pas entendu la version de l'homme. Bon, de mi-côté, me t'apprécie. Vous parlez de la version, on a des versions. Parce que, par exemple, l'histoire d'hier, j'ai eu l'occasion de discuter avec l'épouse du monsieur. Pour sortir. Oui, qui m'a fait savoir qu'effectivement, elle a rendu la noix à son mari parce qu'elle a été très blessée. Son mari, tout au long de leur mariage, a multiplié les infidélités et jamais, au grand jamais, elle n'a voulu, avec l'hypothèse d'associer les parents, elle ne voudrait pas exposer son mari parce que sa famille est un peu rancunière et ne voudrait pas l'exposer. Et le mari, également, revient sur ses propos en mentionnant que sa femme est majoritairement actionnée dans les argents qu'il a pris. Dans lui, son problème n'est pas l'argent, c'est simplement que sa femme lui pardonne. Donc, parlons des versions, le monsieur de 51 ans est libre de nous écrire. Attention, mais prenons également les avis des Camerounais, des téléspectateurs et des téléspectatrices en même temps. Qu'est-ce que ça vous explique comme commentaire et analyse ? Nous vous lirons tout à l'heure. Mais parlons qu'on nous y sommes. Nous sommes sur 10, 12 lozenites, tout de suite la colère. Signé, Charlamagne, Mathieu. Je m'interroge ce jour sur la question de l'incompréhensible augmentation de la masse salariale après l'opération copée au Cameroun, comptage physique du personnel de l'État. Comment comprendre que le traitement des agents de l'État augmente plus vite que les recettes fiscales inquiétant de fait de la présidence de la République, qui voyant l'opération copée et en ses résultats, on va dire un ensemble de félicitations et de joie. L'évolution de la masse salariale des agents publics menace l'équilibre budgétaire dans ce pays, constat fait par le FMI. Contrairement aux apparences, la majorité de l'État est en cours depuis 2010, les salaires absorbent chaque année près du quart du budget annuel et représentent plus de 5% du PIB. Comment comprendre que le Cameroun depuis 2011 multilatéral est dicté par la CEMA ? Les dépenses de personnel, salaires et hautes dépenses, ont coûté 1 052 milliards de francs CFA selon le rapport d'exécution du budget de l'État pour l'exercice 2020. La masse salariale proprement dite est passée de 959,5 milliards en 2019 à 978,6 milliards un an plus tard, soit une augmentation de 19,1 milliards de francs CFA opération copée comptant. Comment aurions-nous pas de problème lorsqu'on sait que l'appuie remande de la dette des enseignants en 2020 la prise en charge exceptionnelle des chefs traditionnels, des enseignants d'université, l'harmonisation des dépêlages de départ à la retraite des agents publics ainsi que les temporaires contractualisés expliquent en partie la dégradation du ratio de soutenabilité de la masse salariale ? Comment donc comprendre qu'on est procédé à un plus ou moins ou alors à un moins ou plus ? On a dégressé les fonctionnaires fictifs comme on nous l'a dit mais hélas on a rajouté sans toutefois procéder à un équilibre véritable, on est resté au statu quo. Pendant qu'on cherche à harmoniser en révisant le train de vie, certaines choses ne changent pas, notamment les primes de rendement, primes pour travaux spécifiques et primes spécifiques, indemnité de mission au Cameroun ou à l'étranger, un supplémentaire, gratification des indemnités spécifiques, indemnité forfaitaire de tournée et de risque, indemnité de permanence, dotation en carburant, etc. Le Cameroun doit supprimer les avantages des fonctionnaires afin de pouvoir au mieux contrôler la masse salariale, dit la Banque mondiale. Mais hélas, sur le terrain, c'est autre chose. Comment comprendre que le Cameroun peine à assurer jusqu'à ce jour la maîtrise des effectifs et de la masse salariale, l'optimisation de la cartographie des postes de travail et des plans de recrutement, les plafonnements des crédits budgétaires, réservaux recrutements planifiés, le retrait systématique du fichier solde de tous les agents suspendus au terme de l'opération copée. Rappelons-nous encore, il y a quelques mois, le ministre des Finances avait rédigé un courriel à l'intention des responsables du Sénat et le demandant de tout faire pour rapidement éviter cette affaire de faux bulletins qu'on retrouvait de leur côté. L'ont-ils fait ? Point d'interrogation. Toujours est-il qu'il y a une hausse au niveau de la masse salariale de 19,1 milliards de francs CFA. Tout semble donc encore être noir dans ce pays. Comment comprendre que la masse salariale reste un sérieux problème macroéconomique et budgétaire dans ce pays puisqu'elle réduit fortement l'enveloppe budgétaire affectée à d'autres secteurs ? A cela s'ajout de l'entreprise administrative enregistrée dans le traitement des dossiers de prise en charge, le traitement des avancements, des reclassements et même des retraites qui perturbent la gestion de la trésorerie de l'État généra une dette salariale qui croît au fil des ans ? Comment comprendre que les profils et les plans de recrutement ne sont pas toujours en relation avec les secteurs prioritaires dans ce pays ? Moindre masse, moindre grève, moindre plainte, si haute instruction, recrutement massif, alors que les budgets ont déjà été votés, on va les payer avec quoi ? Moindre récumination, moindre demande, requête, on prolonge certains fonctionnaires, là je n'ai pas la retraite de certains fonctionnaires alors que les budgets ont déjà été bien pensés et conçus. Quels sont les secteurs qui font augmenter la masse salariale dans ce pays ? Vous savez-vous que pendant que le personnel enseignant croit sans cesse dans l'effectif des agents de l'État, le personnel soignant, les ingénieurs et d'autres corps de métier voient les nombres baissés au fait ? Ceux de l'éducation de base ont doublé tandis que les effectifs de la santé, comme ceux des secteurs productifs, production rurale, minières, télécoms, ont baissé. Les domaines de la santé, les domaines comme la santé, l'agriculture, la production animale, la recherche et la production minière, les télécommunications, la météorologie, le cadastre, l'urbanisme, les affaires sociales sont délaissées pour compte alors que la masse salariale ne cesse de croître. Fin mai 2021, le secteur de l'éducation comptait 157 961 agents, soit 45,8% de l'effectif de la fonction publique. Loin devant l'administration générale et financière, 9,5%, la santé, 5,1%, le secteur rural, 3,1% et le secteur de la gouvernance, 3,1%. Le déséquilibre est encore plus criard quand on fait le rapport entre le poids des effectifs et le poids de la masse salariale puisque l'éducation absorbe 51,6% de la masse salariale de l'Etat. Elles ont dit que c'est à ce niveau que se situe le problème qu'on ne parvient pas résorber. Toujours est-il que l'opération est coupée semble avoir réussi pour les politiques camerounais, mais au niveau des chiffres et des finances, on continue à dépenser encore plus pour payer les gens. colère exprimée par Cholamem ce matin, colère qui interpelle mais touche surtout le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative aujourd'hui. Colère en même temps justifiée qui interpelle le ministère des Finances. Colère justifiée en même temps qui interpelle les millions de camerounais qui frappent aux portes du gouvernement demandant justement interlocutés mais n'ont pas la chance de le faire. Comment comprendre avec l'opération coupée initiée en 2018 qui avait d'ailleurs permis de débusquer 10 000 fonctionnaires ou 10 000 agents fictifs justement dans les rangs des fonctionnaires du Cameroun et qui auraient eu un impact en même temps on parlait bien évidemment de 30 milliards qu'on aurait collecté aujourd'hui où en sommes-nous quel bilan peut-on en faire en date ? On le sait même d'ailleurs on va très loin Charles-Lamem Batiou puisqu'on en parle ce matin ça peut faire très mal qu'on dise qu'il y a des gens au Cameroun à des endroits qui chaque mois vont devant les guichets prendre de l'argent alors que ce dernier ne travaille pas 100 000 150 000 200 000 francs On en reparlera Bonbon Bengale On en reparlera bien sûr Bonbon Bengale je commencerai ce matin sur cette situation on vous fait savoir d'ailleurs qu'il y a eu une opération coupée d'ailleurs cette opération qui consistait à compter physiquement le personnel de l'État en 2018 en 2021 aujourd'hui selon la Banque mondiale la masse salariale de l'État est en nette augmentation et pourtant avec l'opération coupée on est supposé avoir un nombre de personnes réduit dans la fonction publique comment comprendre ce déséquilibre là ? Parce que ça a été fait exprès ça n'a pas été fait pour résoudre le problème on avait les informations que le clan donc la personne visible s'appelait Emmanuel Lebo il percevait des salaires dont il ne méritait pas il fallait voir comment on peut j'allais dire précipiter l'information parce que c'est comme ça que ça se fait souvent lorsque vous avez une information exacte vous avez peur que cette information ne tombe entre les mains de ceux qui pourraient l'exploiter contre vous il est donc préférable que vous-même vous diffusez l'information en la contrôlant pour qu'on n'aille pas au bout vous avez vu Emmanuel Lebo depuis qu'on l'a pris on ne sait pas tant le nombre de salaires percevait je ne sais pas combien de salaires tout est dit donc voilà maintenant était-il seul était-il pourquoi on parle de quoi on reste là donc on étouffe l'affaire il faut étouffer l'affaire pour on le met donc aux arrêts pour donner l'impression aux partenaires au développement qu'on est en train de mettre des choses au clair et pourtant c'est pas vrai pourquoi je dis c'est pas vrai on ne serait pas arrivé là peut-être vous venez un contrat très jeune on nous avait dit à l'époque que l'histoire qu'on appelle l'informatique là on ne peut plus tricher et des années nous disaient mais on va toujours tricher puisque c'est vous qui mettez les informations que vous voulez un informatique 87 on lance l'application nationale du traitement informatique et logistique du personnel de l'état on appelle l'antilope parce que nous on est en opération antilope l'opération antilope l'opération antilope fait découvrir qu'il y a 16 1225 fonctionnaires fictifs donc à l'époque on est dans les dans la décennie 80 87 87 86 on a dit bravo enfin on va pouvoir assainir véritablement le fichier solde de l'état du cameron les chiffres ont commencé à fuser les gens étaient contents on a vu des gens qui depuis 20 ans qu'ils ont parti du cameron 10 ans ils sont plus jamais revenus on les avait revenus fabriquer des faux documents à les présenter on a interpellé même des personnes qui aujourd'hui sont à Nebel d'autres qui sont gardées à Bafoussam d'autres à Yaoundé parce qu'on s'est rendu compte ils venaient faire un fois aussi avec des faux dossiers on les a interpellés la joie était grande on savait qu'on avait eu un procédé à la réduction pour permettre véritablement à l'état de fonctionner nous avons eu à côté monsieur Michel Gatchou les FMI qui avait demandé la Banque mondiale notamment qui avait demandé au gouvernement de prendre un texte important sur les modalités de création des commissions comités de régroupes de travail et réglementant la tenue de la session de la rémunération de leurs membres de mettre en oeuvre un nouveau système de gestion de soldes dans les dix ministères on a dit non à la Banque mondiale c'est pas un souci l'opération qu'on peut être venu régler ne vous dérangez pas la Banque mondiale elle est plus loin en demandant de supprimer les avantages des fonctionnaires parce qu'il y a un trop plein d'avantages des fonctionnaires qui fait en sorte que monsieur Michel Gatchou il y a augmentation de la masse salariale on a dit oui on a compris ces mesures vont être faites on va voir la Banque mondiale a demandé à la troisième fois que la composante budgétaire qu'il y ait une réforme de la composante budgétaire véritablement on a dit non nous sommes sur le terrain là nous sommes dans le délai monsieur Michel Gatchou on n'a jamais bougé le pouce on a tout simplement diminué avec tout ce qu'il y avait les docteurs PhD qui tentent de menacer les enseignants qui tentent de menacer on a organisé des recrutements spéciaux à tort et à travers pour prendre fin mai 2021 il est question que l'État s'assiede et qu'on commence à se poser des questions on se rend compte que l'éducation a absorbé 51,6% de la masse salariale seulement non comment seulement l'éducation seulement l'éducation bien sûr alors est-ce que nous avons des enseignants bonne question est-ce que nous avons des enseignants au nord au sud à l'est à l'ouest nous avons un déficit d'enseignants mais on vous fait comprendre que 51,6% de la masse salariale est avalée par les enseignants ils sont dans où dans ces différentes administrations pendant qu'il y a d'autres secteurs qui se plaignent d'être en sous-nombre comment on s'est dit donc qu'un secteur a gagné et nous avons un secteur qui se plaint de ne pas avoir des enseignants qui cherche les enseignants et un autre secteur donc vous vous rendez compte qu'il y a un flou un flou apparent l'ammonisation des dépens à la retraite des gens qui devaient aller se reposer on ajoute on dit non restez deux ans il y a des recommandations spéciales ces derniers temps il y a des recommandations spéciales pour logements spéciaux qu'on adresse à certaines personnes l'étude personnelle mais vous vous rendez compte qu'on ne pourra jamais sortir de là incroyable et bien là c'est à mettre des Camerounais en colère quand même sur cette question comment comprendre en même temps qu'ici on a longuement entendu le ministre des Finances Louis-Paul Mothèse est sur la merci à vous bon retour mesdames et messieurs et bien là après cette petite pause musicale prise sur notre antenne nous t'entendons bien que mal de poursuivre l'émission avec vous et surtout comprendre les grandes réalités qui s'égreffent au Cameroun aujourd'hui sur la question concernant on va dire ici l'opération des comptages physiques du personnel de l'état où on sait quand même qu'il y a un élément fondamental dont personne n'ose le dire il y a la prolongation bien évidemment des âges je vais dire des fonctionnaires à la retraite en réalité lorsqu'on prolonge je peux sortir ce sujet véritablement avec vous on prolonge il y a des impacts sur la masse salariale à côté de ça quand même je voudrais honnêtement qu'on se comprenne Yaoundé pense Yaoundé réfléchit profondément ne sont-ils pas là dans une espèce de confiscation du pouvoir bien pensé bien harmonisé pour ceux dont on prolonge justement l'âge du départ à la retraite aujourd'hui j'emploie votre langage pour dire que c'est une machine monsieur Michel Ngatiou c'est une machine Yaoundé est une machine ce n'est pas c'est une machine à penser c'est une machine de stratège parce que vous n'allez pas m'expliquer monsieur Michel Ngatiou qu'on procède on dégraisse littéralement on a procédé à un dégraissage avec joie et que vous apprenez qu'il y a eu des prolongations monsieur Michel Ngatiou cela tenait de courant qu'on est passé du départ de 55 ans à 65 ans on se retrouve dans la magistrature on a prolongé on se retrouve dans l'armée on a prolongé on se retrouve dans l'enseignement on a prolongé dans presque tous les secteurs on a prolongé sur le plan même monsieur Michel je le dis le plan même vous avez encore et comment on va appeler ça de prolongation spéciale qu'on a donné monsieur Michel Ngatiou à certaines personnes ouais monsieur ouais papa je devais partir à la retraite la galère je n'ai pas conçu de maison oui on vous envoie un titre spécial deux années pour pouvoir vous refaire monsieur Michel qu'est-ce que vous voulez dans le secteur aujourd'hui on présente l'éducation comme étant le secteur qui est en train de bouffer littéralement la masse salariale ça suppose que sur 5 ou 6 ans bientôt on va arrêter les recrutements au sein de l'éducation puisque ça bouffe 51,6% on va dire pour réduire on va arrêter les recrutements dans ce secteur oh vous avez d'autres secteurs qui n'ont pas recruté depuis des années expliquez-moi ce qu'un vétérinaire parfait monsieur Michel Ngatiou à la direction générale du budget un vétérinaire vous les retrouvez tous insérés ministère des arts ministère de ceci c'est ce qui provoque les compétences parce que vous allez voir des enseignants un enseignant de français au ministère du commerce il fait croire au ministère du commerce alors que dans ce domaine il y a des personnes qui excellent donc vous vous rendez compte que les gars sont là juste pour avoir le matricule on se retrouve à les bazarder ils augmentent la masse on n'a pas de compétences nécessaires on plonge le pays monsieur Michel Ngatiou dans le feu donc je pense que le chef de l'état aurait procédé simplement à mon avis il aurait procédé en disant ce qui devait aller comme en 1981 ce qu'Amadouaïdou a fait il a demandé tout ce qui avait atteint l'âge monsieur Michel Ngatiou sans état d'âme allez-vous reposer l'arrêté n'est pas une punition l'arrêté n'est pas une punition allez-vous reposer et pour permettre à des nouveaux nouveaux jeunes nouveaux souffles de vie de revenus les chefs traditionnels monsieur Michel Ngatiou les chefs traditionnels ont besoin de quoi ? il manque de quoi monsieur Michel Ngatiou ? 200 000 non mais 200 000 ne représentent rien ne représentent rien par rapport au train de vie de ces chefs traditionnels avaient-ils besoin juste parce qu'il fallait les tenir de voter un budget de la mettre quelque chose au niveau de la main pour qu'ils puissent manger quelque chose c'est lourd monsieur Michel Ngatiou c'est lourd merci beaucoup Michel Ngatiou merci à vous mesdames et messieurs au-delà de cette question ou encore de cette colère exprimée par Michel Ngatiou on va se le dire peut-être pour rentrer véritablement dans la lecture des messages avec Isabelle Carole le temps que tout se met en place avec nos téléspectateurs on m'a fait une petite vigule sur la candidature Maman Bengan de Samuel Le Toffis qui enfin a rendu public justement sa candidature à la tête commence comme président de la fédération camion de football oui tout à fait mais moi je lui reproche des choses que je me il dit qu'il le fait pour accompagner le président de la république voilà il accompagne le président de la république d'accord et parce qu'il a soutenu il y a trois ans quelqu'un qui selon lui n'a pas donc ça veut dire que lui il a soutenu quelqu'un qui accompagnait aussi le président de la république et dont le fils et l'ami personnel présent de la pub ça veut dire que c'est deux qu'ils ont échoué ce n'est pas lui seul première chose deuxième chose en soutenant la personne là il s'était levé contre Joseph Antoine Ben et lui il a le projet et tout donc ça que je vous demande qu'il tire la conclusion normale que le président de la république n'a pas une bonne politique sportive dans ce pays alors là il va soutenir le président de la république je ne suis pas électeur là-bas oui mais j'ai donné mon point de vue voilà en tout cas c'est un sujet assez important mais on verra la campagne n'a pas encore débuté Mohon Ben Gagne même si il a début nous on n'est pas bouvotant nous ne sommes pas membres de l'Afrique mais ils disent quand même que l'autre chose je lui conseille Abdurrahman il est là je pense que mais bon comme l'Afrique un peu comme l'UPC je vous dérangeais quand même c'est une provocation c'est une provocation c'est un peu comme l'Union des Populations de Cameroun bataille des guerres de crabes bon je n'ai dû être heureux peut-être que c'est lui qui va redresser la fédération caméenne tout en rappelant à Samuel Tofus qu'Abdurrahman n'est pas encore mort Abdurrahman n'est encore vivant donc Abdurrahman c'est le en soutenant en soutenant la politique de président de la République qu'il n'oublie pas que Abdurrahman n'est là c'est ce que j'ai dit souvent aux chrétiens ils disent souvent Dieu est grand mais je l'ai dit que même le diable n'est pas petit voilà merci beaucoup allez les messages de nos téléspectateurs m'ont arrêté de faire parce que là lui il pense à Abdurrahman il pense à Samuel mais finalement je passe à l'UPC qui va s'en sortir dans la fin finalement allez que nous disent les téléspectateurs les avais qu'avant se prête bonjour le Zénith moi c'est Romyol depuis Yaoundé alors vous croyez qu'après celui qui est là les choses vont changer sachez que les autres sont également pareils le pays pourra rester le même non le pays va changer le pays va changer parce que personne ne voudra personne ne voudra tremper dans ça dans ce genre dans cette boue nausieuse personne ne voudra tremper voir des gens il y en a qui vous y maintient monsieur Michel Gatiot vous allez vous rendre compte que aujourd'hui on est en train d'indexer au niveau de la masse salariale ça veut dire qu'il y a un coût qu'on est en train de préparer monsieur Michel Gatiot concernant les enseignants les deux années ceux qui se plaignent de deux années sans salaire ils ont le matricule sans salaire vous pensez qu'on va pouvoir les dérégler on peut bien comprendre l'origine de tout cet argent parfois investi dans les campagnes électorales campagnes présidentielles on a vu tout ce que ça génère comme argent on peut bien comprendre enfin où ça la masse salariale avale les recettes c'est pour ça que les caisses sont toujours vides les caisses de l'état sont vides parce que tout est avalé très bien et surtout tous ceux qui sont fonctionnants aujourd'hui appartiennent à un parti bien connu mais finalement on peut mettre la main dans les caisses de l'état financer le parti et bien c'est une contribution même les augmentations que vous entendez les augmentations à tête là que vous apprenez tel jour dans tel corps il y a eu augmentation de ceci ça obéit à quoi à quel agencement tout ça ça pose un problème le message Isabelle Carole Zoupette bonjour à tous vraiment il y a des immeubles de certains employés CNPS où est passé l'agent des retraités quelle honte pour le Cameroun bonjour le plateau je voudrais dire à cette femme et à tout autre que son vrai amour c'est son travail l'homme n'est là que pour te donner le titre de madame pour le plaisir regarde à gauche et à droite pour te rassurer que personne ne peut te faire un clin d'œil est-ce qu'on est d'accord avec ça ? oui tout à fait on est d'accord avec ça Dominique Caudrey que le seul amour de la femme c'est le travail l'homme ne sert à rien au final ma grand-mère le disait ton premier mari c'est ton école c'est ton travail donc quand tu as ça tu peux tout avoir ensuite et le mari finalement tu séviras ça vient après c'est un homme Isabelle Carole l'a très bien peint le tableau c'est un homme dans ta vie ça veut dire qu'il ne peut pas être là quelqu'un d'autre sera là c'est un homme dans ta vie c'est un homme qui passe changez faites ce que vous voulez modifiez non prenez ça comme vous pouvez Michel Gatchou un homme arrêtez de faire croire aux jeunes filles que la vie se définit par rapport à la présence ou bien à l'absence d'un homme dans sa vie il faut d'abord vivre pour vous il faut d'abord exister pour vous pour pouvoir exister pour quelqu'un d'autre dans votre vie c'est d'abord vous maintenant l'homme là ça vient après j'ai très peur quand je l'entends vous devriez avoir peur j'ai très peur on vous a dit hier d'avoir peur des femmes et peur monsieur Michel Gatchou la femme une femme m'avait dit enfin une jeune fille m'avait dit à l'époque que les hommes ça vient ça part elle a 15 ans aujourd'hui ça reste ça vient ça part elle dit les hommes voilà la phrase elle m'avait dit les hommes ça vient ça part tu te déranges ou pas je l'ai dit je viens là 15 ans sans lamelle 15 ans sans homme j'ai regroupé et elle pleure et se pleure j'ai fait un regroupement de 18 elles sont la plus jeune à 46 ans je les ai prises dans les églises de réveil différentes églises il y en a dit Seigneur Jésus donne moi mon mari j'ai dit j'ai pu là jusqu'à 46 ans vous n'avez pas c'est parce qu'elle tombe sur des mauvais hommes donne moi mon mari elle tombe sur des mauvais hommes si vous dites qu'elle tombe sur des mauvais hommes sur des mauvais hommes c'est dit au moins qu'il y a de bons hommes je suis en train de laisser dire de façon officielle que voilà ne pas penser à l'amour et tout personne non Gatchou personne ne l'a dit chère petite sœur ce qu'on se dit c'est que ne pensez pas que votre vie est déterminée par la présence de quelqu'un si vous avez la chance d'avoir un homme qui vous aime la vie ne commence pas par l'homme traiter une femme comme une reine elle vous traitera comme une reine la vie ne commence pas par l'homme arrêtez de dire aux enfants des gens la vie ne commence pas par l'homme la vie ne commence pas par là avant que l'argent il y avait les hommes avant qu'il y ait le travail il n'y avait que l'homme et la femme et les hommes étaient comme vous là aujourd'hui le débat n'est pas à ce niveau c'est pas dit en fait qu'on revient justement à l'humanité quand même non 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 que chacun joue son rôle que chacun joue son rôle que chacun apporte sa partition et je crois qu'on y aura moins de querelles moins de clash moins de crash dans les couples c'est à ce niveau que se situe ce problème et vraiment si vous avez la possibilité de pouvoir travailler n'hésitez pas à le faire et il est important pour vous-même pour votre propre épanouissement ça n'a rien à voir le travail ne remplace pas un homme Michel Gato c'est pas ce qu'on l'a dit sur le plateau un homme c'est un homme un travail c'est un travail c'est pas la même chose nous sommes en train de traiter les conséquences quand on vous dit ici vos enfants vous êtes des parents vos enfants seront comment commencer à les traiter comme les esclaves vous ne voulez pas vous le dites c'est elle que vous vous mettez les chignons à la tête et vont danser coller la petite cale en l'air et tout ça vous mettez tout ça et vous vous êtes vous accompagne à regarder les vidéos demain quand mon fils viendra à dire à l'une d'entre elles que non vient mon petit fils je vais du dimbobo pas là-bas l'autre là laisse d'abord laisse d'abord messieurs Isabelle Carole concernant l'histoire de cette fille doit avoir peur de dire de ce monsieur elle doit vite chercher une protection efficace et si possible s'éloigner totalement de cet homme c'est Miguel depuis Yaoundé ils sont très nombreux que faites-vous que faites-vous de l'expression reconnaissance il y a une chose avec laquelle il ne faudrait jamais jouer dans cette vie la reconnaissance quand quelqu'un vous a fait du bien quelqu'un vous a sorti de la pauvreté quelqu'un vous a donné au moins la possibilité un jour de vous exprimer de dire quelque chose d'avoir une valeur quel que soit ce que cet homme pourra vous faire n'oublier pas l'expression reconnaissance aujourd'hui elle le traite de diable permettez-moi elle le traite du diable elle le traite de tous les noms d'oiseaux alors qu'au départ il s'appelle un projet c'est tout ça qu'on a fait elle a mis dehors elle a jeté dehors quand vous jetez quelqu'un dehors c'est le diable qui est dehors c'est les ordres qu'on jette dehors vous avez ça dans nos familles vous avez ça dans les entreprises des gens à qui on a donné la possibilité un jour de pouvoir s'exprimer on a donné la possibilité un jour de pouvoir travailler ces personnes lorsqu'ils croient avoir réussi ils deviennent arrogants ils deviennent non je le dis ne vous dis pas à vous votre propre collègue oui je dis il devient arrogant il adopte des attitudes non la reconnaissance vous devez avoir la reconnaissance même dans la façon de faire cette fille il va avoir une reconnaissance pour ce monsieur merci ça veut dire qu'elle aurait pu fuir même les voix les parents en les disant voilà le monsieur il dit même que j'ai le contact sur moi je veux comment mais en sachant que le premier billet d'avion c'est lui message Isabelle c'est combien le message vous ont pris je ne me le sais pas je n'ai pas l'impression que lorsqu'on fait quelque chose on vous fait quelque chose vous devez être éternellement pas éternellement l'absence même de reconnaissance est une malédiction l'absence de reconnaissance est une malédiction vous ne pouvez pas me maudire elle est déjà maudite elle n'aura pas d'homme elle n'aura pas elle n'aura pas elle n'aura pas lui l'équipe ou la maudite lui l'équipe non vous ne le direz pas 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 parce qu'en même temps on a le devoir également de protéger celle-là monsieur Michel tu veux encourager ça parce qu'il y a des jeunes filles ici d'ailleurs à qui elle vient vous rencontrer vous prenez 50 000 tous les deux demain matin il dit que si tu n'as pas donné 50 000 20 autres jours on ne l'aura pas elle n'aura pas elle dit même les petits 50 000 les petits 50 000 vous pouvez l'acheter les gens est-ce qu'on achète c'est pas je suis d'accord je suis d'accord on achète pas les gens merci Dominique Audrey on achète pas merci beaucoup si vous donnez c'est parce que vous voulez Dominique et on vous fait plaisir on se calme on se calme on peut demander un ami d'avion pour la Guinée c'est combien ça c'est de la valeur je vous retire la parole complètement vous ne l'apprendrez plus franchement franchement allez ils n'avaient qu'un rôle les messages bonjour à vous de ma part que ces femmes fassent attention par rapport aux paroles de son mari mon frère est passé par là il a connu une femme que son mari avait avancé les mêmes propos aujourd'hui elle n'est plus de ce monde ainsi que l'enfant qu'elle a eu avec mon frère voilà c'est dommage bien dommage donc comme quoi il faut faire éviter l'essentiel attention pour l'histoire du jour je dirais que cette femme doit encore revoir les clauses préalablement faites avec son homme car mettre un homme dehors c'est pas bon qu'elle cherche à se réconcilier avec son homme sinon elle n'aura jamais la paix encore qu'elle a un enfant de cet homme Joseph depuis Baham qui envoie la réaction cette femme est victime juste parce qu'elle croit et a pris en considération ses paroles si elle n'y croyait jamais elle ne devait pas être une victime donc elle ne devait pas prendre cela en considération le monsieur en question se prend pour qui pour pouvoir prophétiser sur la vie de cette femme qui est-il sauf vraiment s'il compte ou s'appuie sur un truc particulier genre il a pratiqué chez un marabout ou chez je ne sais qui sur la vie de cette femme donc si ce n'est pas le cas qu'elle ne se gêne même pas si surtout elle n'a rien fait de mal à ce dernier bonjour à vous sur le plateau bonjour mais elle subit déjà il n'y a plus de ci qu'elle enlève ça de sa tête elle était sa copine si on ne va pas vers elle qu'elle aille vers les autres ça ça reste à voir donc elle madame pas draguer les gens m'envoient elles vont vous fuir même si vous venez à vous vous demandez à une dame dont on ne vient pas vers elle vous dites allez vers les autres non c'est pas cher ami c'est pas de ma bouche que vous apprêtez c'est ce que vous dites là non mais attendez on n'évolue pas dans la même société quelle l'honneur de la femme ou bien les techniques qu'elle devait mettre en place les femmes se font doter si les femmes donnent l'argent aux hommes pour leur doter combien de fois monsieur Nkatsunoumba en occident aujourd'hui avec ce que les femmes ont mis dans leur tête il y en a qui restent quatre ans un homme ne leur dit pas bonjour elles en souffrent voilà mais je voulais te dire elles en souffrent que la technique pour une femme permettez non je fais une fixation dessus il y en a qui nous regardent ce matin qui ont le même problème et qui veulent une solution comment écrivez si vous avez le même problème écrivez non je vous pose la question d'être une femme comment aller vers l'autre si on ne vous regarde pas qu'est-ce qu'il faut faire les doigts dans les cheveux ah de mise par la question mais un peu réponses c'est une femme c'est une solution mes enfants quand vous voyez une fille mette le doigt dans les cheveux et fuyez ça veut dire que tu as vu la dame la dame est en détresse la dame souffre vraiment du manque d'hommes à côté oui voilà il faut dire ça donc ça peut être jeudi si on ne va pas vers elle qu'elle prête attention à ceux qui sont autour d'elle parfois on prête attention mais elle ne se rend pas compte parce qu'elle cherche vraiment l'homme qu'elle a dessiné dans son coeur c'est justement ce qui arrive aussi à pas mal de femmes c'est-à-dire un homme à côté tout autour qui a un certain langage voilà mais elle ne s'arrête pas parce qu'elle se dit ok d'accord je veux quelqu'un qui soit comme c'est la joie qu'elle soit éveillée en fait elle soit éveillée madame soyez éveillée vous êtes une femme vous êtes belle vous êtes propre vous travaillez vous avez d'assurance elle a déjà éveillé on l'a même là elle chasse l'homme de la maison si tu n'es pas éveillée il ne paye aucune facture tu ne peux pas mais elle a fait comment pour changer le contrat de bail au point où c'est elle qui change l'homme ils ont fait 12 ans là-bas ils ont pu déménager c'est pour ça que dit qu'elle est déjà éveillée il est resté l'autre éveille pour enlever le masque sur elle elle est là maintenant mais pourquoi des fois c'est encore un brin de considération c'est encore un brin de considération pour cet homme ben quel repli alors maintenant je vous redonne la parole sur la même voiture il a respecté elle a respecté est-ce que vous mesurez tout ce qui se dépose sur votre visage en termes de vent pas du tout ou bien en chaque parole dite par quelqu'un qui a le vent qu'il produit ce vent en se posant sur votre corps ce n'est pas pour rien que lorsque vous allez vous prenez l'alcool vous nettoyez chaque jour votre visage il y a le noir qui ressort vous encaissez des choses à longueur de journée que vous le vouliez ou non ça a un impact cette fille la manière de poser elle aurait dû avoir un peu de reconnaissance c'est ce monsieur on a vu des gens qui prennent leurs frères qui prennent leurs cousins qui prennent leurs amis s'ils amènent à Néros le gars arrive à Néros à peine il fait un jour c'est le gars là qui appelle la police pour qu'on te jette dehors qu'on jette son ami la reconnaissance il a aidé cette fille qu'elle le veuille ou non il a aidé c'est pas parce qu'elle est arrivée il a pu avoir un plat non c'est pas une question non 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 c'est pas parce que il y a eu des difficultés il y a eu ce qu'on s'est dit au départ dans des maisons il y a des hommes qui disent à la femme chérie je ne dépense pas mon argent vraiment les histoires de la relation comme tu travailles c'est toi qui gère je me focalise sur tel point la femme il tombe d'accord à un moment de la femme se réveille elle crée tout ce qu'elle crée elle dit il m'a trompé il m'a fait ceci il m'a fait cela j'ai pris la décision merci beaucoup on va dire justement que à chacun ses analyses en même temps sous le plateau il faut un verset à la biblique voilà merci merci on le disait sur ce plateau hier cette image de Dorteufre de Linquet qui a fait le taux des réseaux sociaux le montrant dans les bureaux du patron de la CEMIL pour reprendre ses propos effectivement le colonel Émile Bancui hier sur sa page Facebook il a fait bien sûr une autre sortie à travers laquelle il a pu démontrer les réalités autour de cette sortie là et ce qui a d'ailleurs provoqué le courant on dira du syndicat national des enseignants du Cameroun qui exprime sa vive préoccupation devant cette situation curieuse qui si elle était bien sûr avérée tendrait à dégémaniser et humilier un enseignant d'université et partant de tout le corps donc d'y ajouter d'ailleurs le CINES appelle la communauté universitaire à rester attentive face à l'évolution de la situation du collègue Fridolin qui est aujourd'hui on a tous entendu rapidement en quelques minutes chacun Dominique vous avez finalement écouté l'enseignant et vous étiez enseignée vous qu'est-ce que vous avez obtenu de cette sortie de Fridolin le docteur de façon générale ce qu'on retient du personnage c'est qu'il a une tendance à s'exprimer à dire tout ce qui lui passe par la tête tout ce qu'il vit mais sauf que on a un léger impression de provocation du moins moi je vois un peu de la provocation au final parce que bien avant le vidéogramme d'hier à plusieurs reprises il a des postes qu'on peut trouver tendancieux donc je veux dire qu'à un moment on peut avoir un combat qu'on trouve noble mais il ne faudrait pas non plus provoquer les gens en face parce qu'on ne peut pas mesurer comment est-ce qu'ils vont réagir si aujourd'hui il arrive à ce qu'il perde sa vie comme il a mentionné dans son direct finalement c'est sa famille qui va perdre un combat noble ou bien je ne sais pas c'est ça ça nous rend pas forcément la revue des réseaux sociaux en même temps c'est juste une transition vous avez retenu quelque chose hier quand le combat noble mais il veut comme disait quelqu'un un promenade solitaire ça n'exagit pas comme ça si l'intellectuel et philosophe il pense qu'il peut tout dire mais qu'il estime aussi qu'on peut lui opposer des critiques et on peut le lui faire c'est ça la philosophie mais justement ça veut dire la chose simple suivante ils disent qu'ils sont intellectuels le mot intellectuel inventé par Émile Zola le 13 janvier 1864 dans la lettre à Michel Faure pour la faire refuser dans son journal Aurore il disait il terminait sa lettre en disant en portant ses accusations là il parlait de l'armée il a accusé des généraux en portant ses accusations je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1889 qui punit des délits de diffamation et volontairement je m'expose donc il faut assumer cela il faut assumer ça aussi c'est à dire quand vous dites ailleurs l'armée prend le pouvoir et ici alors quand vous dites des choses comme ça on ne va pas se limiter à dire mais comme le philosophe il est non parce que le même philosophe vient d'arriver à dire c'est moi qui moralise la vie voilà merci moi une minute simplement mais j'apprécie que le syndical puisse apporter son soutien monsieur Michel Ngatu jusqu'à cet incident j'avais une autre façon de voir le professeur le docteur Frido Lenke j'avais une autre approche mais cette sortie quand j'essaye de voir des personnes dont il n'a pas suffi 5 minutes de son temps au colonel dont on fait allusion et c'est pour happer on va prendre le cas de Paul Choutard on va prendre le cas de Bibou Nisard on va prendre le cas monsieur Michel Ngatu de le feu de regretter mémoire à Paul-Éric il y a plein de personnes dont il n'a même pas fallu 5 minutes pour pouvoir les récupérer dire qu'on s'est retrouvé quand vous suivez la chaîne non la chaîne des sorties non on a envoyé mes frères et t'ont m'arrêté non on a fait oui ça peut être vrai mais rentrer dans ce bureau connaissant l'administration connaissant l'armée réussir à faire une vidéo dans le bureau monsieur Michel Ngatu écoute permettez-moi je peux me tromper mais c'est questionnable c'est questionnable c'est questionnable quand on le contraint à l'affaire avec une position regardez la photo du chef de l'état vous voyez il y a quand même des questions qu'il faut se poser quel est l'objectif visé derrière l'action l'acte qui a été posé peu de temps après on le voit dehors avec un de discuté est-ce qu'ils ont débattu oui de quoi ont-ils débattu pourquoi nous ont-ils pas fait vraiment il y a des questions la revue des réseaux sociaux justement c'est la transition pour mieux comprendre ce que vous nous aviez servi vous nous servirez ce matin Isabelle Carozopette c'est quoi le menu c'est quoi l'essentiel c'est quoi le contenu on va parler de cette vidéo qui est donc devenue plutôt virale sur les réseaux sociaux dans tous les forats vraiment ça ne cesse de circuler cette vidéo dans laquelle on voit bel et bien un civil ou encore un prisme voleur en train de subir un traitement plutôt inhumain un traitement si dur les cris de ce dernier témoignent à suffire de la douleur qu'il peut subir une telle atrocité dans un commissariat du côté de Yaoundé les internautes n'ont pas manqué de s'indigner face à ce genre de traitement est-ce que c'est ce que les textes prévient en question encore en matière de sanctions encore d'enquête pour faire passer quelqu'un aux aveux est-ce que c'est ce genre de traitement qu'il faut lui infliger autant de questions quand même qui ne cesse de tarauder dans l'esprit de ces qui se disent quand même que dans ces lieux on devrait pouvoir avoir autre chose et là on voit on passe la moto toute une moto sur ce dernier c'est catastrophique c'est insoutenable ces images mais il faut tout de même pouvoir les montrer parce que plus d'en n'ont pas manqué de s'arrêter sur la toile il faut noter qu'à la suite de cela on a aussitôt eu un enfant de soirée hier un communiqué de la DGSN qui fait savoir ou encore qui parle de ce qu'est bel et bien informé de cette vidéo qui a fait le tour de la toile et parle d'ailleurs de ce que les fonctionnaires en question ont été identifiés et font l'objet des mesures appropriées pour répondre de leurs actes devant les instances judiciaires et disciplinaires comme l'a donc signé Martin Banganguel qui s'est quand même aussi indigné de cela parce qu'il faut noter que dans ce communiqué parle bel et bien de nos comportements inhumains et dégradants je voudrais en toute humilité avec le respect que nous aussi nous devons aux autorités administratives de notre pays avec tout le respect qu'on doit bien évidemment aux délégués générals à la sûreté nationale de son rang de haut fonctionnaire d'ambassadeur qu'il a été lui dire que monsieur le délégué ça ne date pas d'aujourd'hui il sait que ça se passe là-bas comme ça je voudrais le dire ici en tant que camerounais qui a été aussi une fois dans une cellule au deuxième à Moukolo là à Moukolo ça se passe comme ça aller au huitième ainsi de suite donc pourquoi est-ce qu'on voudrait bien sûr ce matin ou de plusieurs laisser croix aux camerounais que c'est nouveau allez voir les maquettes qui existent dans les commissariats comment on traite les prévenus dans ces commissariats peut-être que lui il n'a jamais su non comment il n'a jamais su allez voir comment certains sortent des commissariats je dis malades en même temps à cause des bastonnades Dominique Audrey qu'est-ce que vous en dites vous ? ce que j'en dis Michel Ngatchou c'est que vous ne pouvez pas cracher dessus sur ce communiqué la réaction a été prompte même si ça se faisait avant et tout dès lors où c'est mis sur la place publique il fallait une réaction je crois qu'on doit commencer d'abord par dire voilà depuis qu'on se plaint du fait que les Camerounais soient agressés violentés maltraités jusqu'ici il n'y avait pas encore eu de réaction maintenant qu'il y a une réaction c'est déjà bien et il faudrait qu'on sanctionne ces gens et appeler les uns et les autres un peu plus d'humanité on peut avoir volé on peut avoir fait un certain nombre de choses mais porter une moto et poser sur quelqu'un quand même quand même il faudrait être dérangé dans le communiqué justement du DGSN dit qu'ils ont été identifiés c'est suffisant ça veut dire qu'on sait dans quel commissariat ils se trouvaient on sait exactement qui a fait quoi il a donné le nom de commissariat il a donné le nom de commissariat il a dit qu'on les a ça veut dire qui sait qui a fait quoi exactement je crois qu'ils sont suffisamment renseignés peut-être nous ici si on avait simplement la vidéo on n'aurait pas pu dire que c'est à Yaoundé ou bien c'est à Garoua ou à je ne sais pas où mais lui exactement il sait on voudrait avec la compétition de la réalisation revenir peut-être sur les images monsieur Wapi Emmanuel vous nous pouvez vous montrer on veut voir ces images notamment cette image là et à côté de ça Michel Gachou il faut dire que de la même façon les services corporels perdurent dans notre pays de la même façon on a également des problèmes d'eau d'éducation de santé et tout tout le monde le sait mais dès le moment où ça s'est exposé il faut réagir et il y a une réaction on regarde cette image une moto posée sur une tête d'un prévenu une bonbon de bengane non mais c'est inhumain soyons transonaires regardez où sont les rendiers sur les pieds on a tordu les pieds les deux pieds regardez bien on a tordu les deux pieds dans le sens inverse ce n'est pas une tentative de tuerie je veux dire de meurtre là c'est pour ça que le délégué s'indigne justement c'est un comportement inhumain il a dit au moins le faire et dire ces gens ils doivent on ne sait pas quels sensons-là sera réservés ils seront suspendus ils seront radiés du corps de la police la police a ses émissions hebdomadaires au-delà des émissions hebdomadaires de la police non j'ai dit oui dans les grands quand on est le père les fonctionnaires de police qui ont été radiés du corps de la police et quelquefois même on a dit comment j'appelle ça ils n'ont pas de démoluments on les radis ils sont comme ça et y compris même des concerts de police le phénomène n'est pas nouveau cher la même il faut le dire parce que là j'insiste là-dessus pour dire que oui le délégué général à la société nationale a pas dû se communiquer pour s'indigner mais soyons sérieux ça ne va pas d'aujourd'hui vous voulez qu'on les fume ça ne va pas d'aujourd'hui pourquoi ce n'est qu'aujourd'hui qui réagit tout le monde à le début monsieur Michel Gatou poursuivre j'invite le ministre de l'administration territoriale à faire une sortie le ministre de l'administration territoriale a commencé qu'il ne s'arrête pas c'était pour délégué général à la société nationale de le faire qu'il prenne sur lui parce que rappelez-vous après sa sortie il y a beaucoup de gens même sur ce plateau qui ont félicité qui ont trouvé que c'était normal qu'il fallait qu'on fasse à soi notamment Dominique Audré qui était devant qui tirait en disant non non je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord il faudrait qu'il fasse vous êtes en train de me caricaturer non Dominique mais il faut qu'il fasse une sortie que le ministre de l'administration territoriale fasse une sortie c'est lui qui assure l'administration la surveillance du territoire qu'il décrit voilà ce qu'on revendique combien de personnes sont sorties de ces formations handicapées combien de ces personnes sont sorties aveugrées combien de personnes sont sorties ça remonte parce que quand vous dites aujourd'hui qu'on a mis sous la place du marché le cas de Bello était sous la place du marché mais c'est ce qu'on a fait qu'est-ce qu'on a fait de ce cas le policier dont on parle est en service à Yaound et dans un tribunal où on le voit gaillardement le tribunal de des Kounous on le voit gaillardement l'entrée de ça et narguer les gens qu'est-ce qui a été fait on a eu le cas des viols on a eu le cas d'une répression bonboque ici pour que lorsqu'on abordait la question la collée a abordé la question des repressions des marches dans ce pays bonboque avait tenu ce jour il avait dit on ne forme la police camounaise qu'à la répression il serait temps qu'on apprenne à former à humaniser le policier bonboque l'avait dit sur ce plateau la question de l'humanisation de nos forces de maintien de l'ordre il faut les humaniser parfois vous passez devant certains services à 2h, 3h du matin monsieur Michel Gatchou les cris que vous entendez sont inhumains dans certaines formations on attend les heures en certaines unités on attend certaines 2h, 3h quand vous rentrez vous suivez des cris on est en train de martyriser quelqu'un monsieur Michel Gatchou là on a le cas justement d'un commissariat oui monsieur Michel Gatchou vous avez dit le cas de Mokolo j'en ai été victime dans les années 90 91 j'ai été victime je peux témoigner ce monsieur l'inspecteur même qui m'avait torturé monsieur Michel Gatchou s'appelait Bode il ne vit plus il est mort malheureux au niveau de l'éducation de moi je vous assure les mots malheureux Bode je vous le dis l'inspecteur mais ce monsieur mais c'était une tortue terrible monsieur Michel Gatchou je ne peux pas vous raconter ce qu'on avait vécu ça ne donne pas d'aujourd'hui c'est le cas d'Américano vous disiez pas je ne prends que mon cas donc vous vous dites que ces répétitions ça se vit il faudrait qu'on humanise la machette sort d'où dans un commissariat monsieur Michel Gatchou ça suppose qu'il y a des éléments de tortue des instruments permettez-moi de tortue bien ranger là-bas au nom du match on a une machette c'est ce que je comprends pas et les menottés mais moi je veux comprendre parce que dans le communiqué rendu public on parle d'une enquête pour vol ça veut dire que là on n'a pas encore les résultats de l'enquête on ne sait pas encore si c'est effectivement un bonheur parce que juste ici c'est un présumé incroyable il est présumé ça veut que c'est c'est la partie de la fin de l'enquête qu'on pourra dire qu'on pourra établir les responsabilités mais subir un traitement avant si à la fin de l'enquête on se rend compte qu'il n'était pas coupable ou qu'il n'a jamais volé qu'est-ce qu'on fait vous savez comment on répare ça vous savez ce que je comprends pas ça peut ne pas plaire et on rappelle en même temps que nous sommes la voie de s'en voir c'est incroyable parce que on va vous torturer comme ça vous allez dire parce que les douleurs sont atroces oui c'est moi quelques fois et on mention dans le procès verbal et c'est ce procès qu'on remet au procureur de la République c'est incroyable je vais vous décrire ce que moi j'avais subi monsieur Michel Gattou on avait pris deux bas de fer la première bas de fer on a passé entre mes genoux en bas de mes genoux avec une chaîne au milieu pour tirer l'autre on a passé devant mes bras j'étais menotté on a tiré vers le haut en bas il y avait quelqu'un qui avait une matière qui frappait sur la plante des pieds monsieur Michel Gattou vous n'avez pas le corps humain est représenté sur la plante des pieds je vous le dis déjà le corps humain lorsqu'on frappe avec une violence vous la ressentez jusqu'au dernier de votre chevelu monsieur Michel Gattou même ce que vous n'avez pas fait vous vous retrouvez parfois au vu de la douleur vivre vous vous retrouvez c'est difficile que doit faire le citoyen Cameroun au-delà de la sortie du délégué général de la société nationale comment se comporter que doit-on dire parce que là aussi en tant que citoyen on se dit il y a eu une injustice incroyable vis-à-vis d'un compatriote et le peuple aussi a le droit de s'indigner la sortie est suffisante non le délégué dit qu'il ne se limite pas à ça il a pris des propos en disant je vais les corriger en interne maintenant cette correction-là on souhaite qu'il nous rende public il a souvent rendu public les corrections qu'il a fait subir à ses agents maintenant tout le peuple doit être éduqué si nous avons les hommes en tenue éduqués on va nous épargner de telles pratiques c'est-à-dire c'est eux qui regardent souvent les dérigues les colombos et tout ça et ils sont formés apparemment on a dit dernièrement qu'on a introduit le cours des droits de l'homme dans le cursus de l'information et on leur apprend comment on fait des enquêtes la police a les renseignements généraux c'est-à-dire les gens peuvent même en civil donc ils ont toutes les techniques possibles l'humanisation de la police qui a mobilisé sur le champ il faut d'humaniser la police et que le citoyen ait un comportement quand même non noble allez on va surtout pour sortir de ce sujet rappeler que les procureurs peuvent suffisamment aider les citoyens camerounais les procureurs devraient justement prendre la peine de faire des enquêtes sur les procès verbaux les procureurs devraient au-delà de recevoir le document ce qui revient des commissariats se dire je questionne moi aussi l'inculpé savoir exactement qu'est-ce qui a été dit le défasage qui peut être créé entre ce qu'il vous rapporte vous monsieur le procureur et ce qui est revenu du procès verbal du commissariat parce que c'est ça en même temps le drame on vous torture on vous oblige on vous contraint à dire ce que vous n'avez pas fait parce que vous voulez fuir des douleurs vous le faites c'est anormal et là on interpelle la justice camerounaise quoi qu'il en soit fait son travail autre sujet Isabelle Caron autre sujet c'est cette vidéo également qui fait le tour sur la toile où on a effectivement cet homme de Dieu qui au cours des obsèques d'un soldat mort au front n'a pas manqué au cours de son homélie d'appeler justement à la fin de cette guerre qui n'a que trop duré dans le nord-ouest et également le sud-ouest et qui ne cesse encore au pire des cas d'endeuillé énormément des familles lui qui a lancé un appel direct au chef de l'état aller dire au chef de l'état porter ce message au chef de l'état nous sommes fatigués on en a marre on a besoin de liberté on a besoin d'amour on a besoin de dialogue et cela est possible grâce à lui vivement passer le message on va demander à l'organisation de nous permettre de pouvoir l'écouter parce que son message est assez fort et assez poignant vous devez vous prier monsieur le représentant des forces armées ici de bien vouloir transmettre ce message des familles déplorées les familles pauvres les familles qui perdent leurs enfants de cette manière nous vous prions de transmettre au chef de l'état au chef des armées à monsieur le ministre et à toutes les personnes de nous aider à ne plus pleurer nos enfants que ce sang qui se verse nous vous prions l'état camerounais a toutes les possibilités d'arrêter cette guerre meurtrière je prie je prie je prie vraiment au nom de l'église au nom de cette famille il y a d'autres soldats qui sont tombés à Moumoudemba j'ai les photos ils sont couchés des jeunes que le chef d'état nous aide à ne plus pleurer nos enfants transmettez ce message transmettez ce message ne l'arrêtez pas dites aux instances supérieures transmettez ce message sinon on continuera à pleurer nos enfants nous ne voulons plus de cette guerre ou nos autres non non et non voilà le cri des familles parce que les enfants qui meurent ce sont les enfants des pauvres je dois le dire ce sont les enfants des pauvres qui meurent un enfant d'un général n'est jamais mort un enfant d'un colonel n'est jamais mort un enfant n'est jamais mort les enfants des pauvres excusez c'est le cri d'un fils qui pleure ne continuons pas nous sommes tous Camerouniens arrêtons arrêtons de voir les gens coller des larmes face à des propos on va dire assez cru si vraiment poignons très bien ciblés qui appellent justement à un retour au calme à un cesser le feu dans ces régions l'église elle également s'indigne et demande qu'une fois pour toutes qu'on ne parle plus de cette guerre mais qu'on parle d'amour qu'on parle de paix qu'on parle de réconciliation pour cesser ou alors pour stopper la saignée les mots sont durs la douleur la douleur est vive en même temps le regard que chaque Camerounien porte sur la crise anglophone aujourd'hui ses militaires ses frères ses aînés ses petits frères qui chaque jour meurent dans cette sale guerre qui n'a que trop duré et d'ailleurs le prêtre lui-même l'a demandé envoyer ce message au choc de l'état il ne faut pas le stopper et nous aussi sur ce plateau ce matin en compagnie de Mbomboc Chalamel Isabelle Carole et Dominicaudré on a fait poursuivre cette mission et on salue d'ailleurs avec une autre radio et télévision qui fait un travail immense en ce sens-là qui nous permet aussi oui de faire ce que nous aimons et de contribuer à notre façon à dire non à cette guerre qui n'a que trop duré les douleurs sont intenses et on le disait encore peut-être la télévision ne vous montrera pas les images parce qu'il faut respecter le commun des Camerounais parce qu'il faut rester unis autour de ce qui nous unit et qui nous rend plus fort les images qui viennent bien sûr de ces régions en crise sont insoutenables sont choquantes Mbomboc Ben Gagne là le prêtre lui parle alors qu'il est en train d'en tirer un soldat Camerounais il parle et on voit ces soldats qui pleure et il demande justement que le musée ne soit pas stoppé que le chef de l'état qui connaît bien ce problème stoppe cette guerre il interpelle et il rajoute en disant ce ne sont que les enfants des pauvres qui meurent on n'a pas vu l'enfant d'un général ou d'un colonel mort bon c'est très fort quand même comme parole oui moi je me limite là où il a dit transmettez au chef de l'état les propos du Jarl ce sont les fils des pauvres qui meurent non les fils des riches meurent aussi moi je paraphrase un peu en utilisant les termes d'un autre prêtre qui a écrit un livre le cri de l'homme africain comment dire la messe comment j'allais dire annoncer l'espérance de la vie éternelle lorsque les gens souffrent c'est Jean Markella qui a écrit ce livre ça va dans ce sens c'est à dire faut-il venir enterrer les jeunes soldats bien que soldats en disant oui vous irez se dire vous avez combattu le bon combat le prêtre estime que non je suis de son avis et je pense que la hiérarchie de l'église au sein de laquelle appartient le chef de l'état a reçu le message et je souhaite seulement qu'il soit complice parce que je me rappelle aussi que lorsque le cardinal Christian Toumi a voulu avec les leaders religieux s'asseoir pour donner leur orientation les pouvoirs publics n'ont pas accepté de les écouter n'ont même pas accepté qu'ils puissent s'asseoir donc aujourd'hui c'est la désolation je pense que on ne va pas comme on dit stopper le message et les forces et des forces de sécurité les patrons le haut commandement militaire et l'église catholique pourra apporter ce message auprès du chef de l'état les mots sont assez durs et on va peut-être s'arrêter là pour ne pas remuer le couteau on l'avait passé à trop de douleurs déjà on va peut-être retourner prendre le message d'Isabelle Carozopette et lire nos téléspectateurs que nous aimons qui nous aiment et que nous respectons ils sont plus inhumains envers les pauvres et traitent bien les riches car ils sont corrompus et encore plus basés sur les relations que la raison le message n'est pas signé pas à tous bonjour le plateau le docteur Frido Lenke enfin un peu trop serait-il le seul à avoir fait des études de son rang malgré les défenses qu'il prend il manque beaucoup de modestie dans les actes qu'il pose il a besoin de recevoir les conseils des aînés et de ses collègues qui pour lui ne valent rien bidiot depuis Douala que les hommes du plateau sont un peu plus tendres envers les femmes le message n'est pas signé je suis un retraité d'une entreprise de la place nous sommes en difficulté financière parce que nous n'avons pas de pension depuis que nous avons arrêté le travail il y a bientôt deux ans justement ce pays vraiment ceux qui travaillent on a arrêté cela voilà quoi c'est brutalement je ne sais pas ce qu'il voulait dire c'est comme le cri des parents et de nico c'est pas la première fois qu'on entend les parents justement dire qu'ils sont là en retraite mais qu'ils ne parviennent pas à avoir la pension en retraite c'est pas nouveau c'est pas nouveau malheureusement c'est le commun des camionnais et c'est pour ça que c'est toujours bien d'avoir un plan B dans la vie il y a parfois vous me permettrez de faire un petit un petit trait d'union sur la question je lui ai dit quand même excusez-moi un commissaire de l'assurance sans pour autant je ne demande pas aux hommes de papilla l'assurance on vous dit quand vous avez cotisé 14 ans et 11 mois vous n'avez pas accès à votre assurance pension vous comprenez ça Dominique ? c'est ça au camionnais ? c'est ça justement le camionnais donc vous n'avez pas cotisé 15 ans et du coup parce qu'il n'a pas coté 15 ans les 14 ans et 11 mois ne serviront à rien ce n'est pas valable c'est sérieux ça ? puisque les gens le vivent c'est comme ça le plan B pour vous c'est quoi ? en travaillant il faut bien penser à avoir des activités c'est ça ? toujours dès le premier jour vous commencez à travailler quelque part pensez à ce que votre travail peut s'arrêter à tout moment et si ça s'arrête à tout moment et que vous êtes locataire comment est-ce que vous allez faire pour payer votre loyer si ça s'arrête à tout moment comment est-ce que vous faites pour nourrir vos enfants et votre femme si ça s'arrête à tout moment comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir payer les études de vos enfants comment vous allez faire pour vous soigner lorsqu'on pense comme ça le salaire qu'on nous donne devient comme l'argent de cacahuètes Isabelle Carole bonjour à vous sur le plateau que cette femme ne craigne rien c'est dans la tête une fille m'a dit un jour après notre séparation que mon sexe ne va plus jamais se lever aujourd'hui je me lève pourtant très bien Michael depuis c'était le 6 c'est ce qu'on dit souvent au quartier on est un peu 6 bon c'est du peu horaire l'intimidation bonjour je m'appelle Thio King Germain cet homme n'était pas l'homme de sa vie elle se déplace parce qu'elle a entendu le nom de Guinée bon c'est juste pour rire qu'elle ne soit pas fâchée beaucoup de personnes ont fait fortune en Guinée beaucoup de personnes ont fait fortune ce n'est pas parce que la Guinée est actuellement en confinement que cela va c'est vrai qu'elle est en confinement les activités ont baissé mais ce qui est allé en Guinée on voyait ce qu'il rapportait au Cameroun bonjour à vous pour la dame elle n'a pas besoin de se vêtir comme un sapin de Noël pour se faire remarquer par des hommes au risque d'être utilisée par ces derniers qu'elle se concentre à autre chose telle une activité parallèle et c'est à partir de là qu'elle se fera remarquer Irlandès, Martinez qui envoie la réaction on bout de cette proposition vous avez le cas on bout de cette proposition on touche non mais comme je dis s'ils ne viennent pas vers elle qu'elle aille vers eux il ne s'agit pas de se déguiser comme un sapin de Noël les femmes qui comprennent ont compris d'accord c'est une affaire des femmes oui réaction devenez une allumeuse bonjour à tous en studio je m'appelle Autence je pense que le meilleur ou encore le mari de la femme c'est son travail qu'elle se concentre au travail et laisse tomber les affaires d'hommes si un jour elle a la chance de rencontrer l'amour ok d'accord mais si ce n'est pas le cas qu'elle se dise tant pis bonjour à vous sur le plateau une femme ne peut jamais manquer un homme avec elle pourra faire crac 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 boum boum même si la question était posée hier ça veut dire quoi faire crac crac boum boum c'est le battu qu'il a énoncé hier je l'amène oui baladez-vous vous allez vous rendre compte de ce que vivent les femmes vous allez vous rendre compte de ce que vivent les jeunes filles là-dedans vous comprendrez que les gens qui disent que ces choses-là n'existent pas même dans les familles on a des gens qui disent que vous dites que vos histoires de mysticisme je m'en fous de ça d'autres vont jusqu'à tenir des propos à 2h du matin ce sont ceux qui vont toquer les portes que grand regarde ma vie ma vie là c'est comment suivez-les toujours voilà même les pasteurs les prises on va se séparer on va se séparer ce matin une femme ne peut pas en manquer mais la technologie aujourd'hui permet qu'on se passe des hommes aisément la technologie permet qu'on se passe aisément j'ai rien compris qu'on se passe des hommes ça c'est notre information la technologie permet qu'on se passe des hommes j'ai rien compris en français facile ce serait mieux pour que allons-y vous avez dit vous avez dit tout à l'heure que les femmes qui ont compris vous ont compris oui non c'est pas des hommes comment la technologie permet aujourd'hui qu'on se passe des heures donc ceux qui disent est-ce qu'une femme ne peut pas rester sans avoir un homme qui va faire crac crac boum boum la technologie permet un merceau chinois oui et les poupées entre autres ah d'accord évitez ça un souffle ça ne remplacera jamais un souffle sur le visage est-ce que ça fait ça a la même fonction ça a la même fonction ou pas oui c'est pas la même fonction c'est pas la même fonction c'est pas la même fonction allez on vous dit merci à vous il y a des manquements et beaucoup de limites merci Isabelle Carole pour le travail merci pour l'oeuvre on vous laisse encore retourner sur les réseaux sociaux nous trouver de nouveaux sujets bonbon Bengane Kandje merci beaucoup encore un peu d'histoire encore un livre à lire certainement pour la journée non non les gens disent citez nous les noms de ces grands qui ont déjà perdu les enfants j'en ai deux les colonnaires retraités ont perdu les enfants là-bas ils ne vont pas citer les noms des gens un ancien ministre a perdu un enfant capitaine ils ne vont pas abrandir justement c'est ce genre de clivage qu'on ne souhaite pas merci bon merci bonbon Bengane merci beaucoup Dominique Autrenarci d'autres histoires encore pour demain on restera accroché à vos lèvres on vous entendra sur la mail beaucoup de colère aussi peut-être mais c'est de demain attention j'ai bien peur merci à vous madame monsieur retrouvons-nous demain lorsque ce sera 10h sur la même antenne c'était 10W Zénith édition de ce 22 septembre 2021 portez-vous bien gardons les yeux arrivés sur le Cameroun merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501